On va retrouver tout de suite notre journaliste Camille Novak qui se trouve à Mêles dans les Deux-Sèvres. Bonjour Camille, comment ça se déroule depuis ce matin ? Vous êtes là depuis tôt ce matin, vous suivez ces rassemblements. Et oui, écoutez, changement de programme du côté de la coordination rurale qui était rassemblée à traverser, c'est à une vingtaine de kilomètres de Mêles. Finalement, les agriculteurs ont décidé de se rendre à Mêles alors que la préfecture leur avait recommandé de ne pas se rendre sur place. C'est ici qu'est installé le camp de base des Antibassines. La préfecture craignait d'importants débordements. Alors il y a des discussions en cours avec la gendarmerie. Je suis justement avec François Turpeau qui est président de la coordination rurale de la Vienne. Expliquez-nous là concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, on est bloqué à un kilomètre de Mêles. Donc là, ce qui se passe, on est en train de négocier pour pouvoir qu'il y ait une délégation qui soit reçue par le maire de Mêles. Comme on l'a annoncé tout à l'heure, on voulait aller à Mêles. Donc là, il nous propose une délégation. On est en train de négocier. On va voir quand est-ce qu'on pourra avancer. A priori, nous, la demande, c'est qu'il y ait dix représentants de la coordination rurale présents dans cette délégation. Vous souhaitez rencontrer le maire de Mêles, c'est ça ? Oui, oui. Clairement, notre objectif, c'est d'aller à sa rencontre. Mais vous ne craignez pas de débordements avec les Antibassines. Ils sont sur place. Il y a le camp de base. 5000 militants qui sont réunis là-bas. Comment ça va se passer concrètement ? Ce n'est pas notre objectif d'aller au contact de ces gens-là. Ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller dialoguer avec le maire. Parce que c'est le maire qui les reçoit chez lui, sur son terrain. Donc, nous, notre objectif, c'est d'aller à sa rencontre et d'aller discuter avec lui. Et comment on peut stopper toute cette machinerie qui, lui, a lancée, qui est responsable en tant que maire sur sa commune, d'avoir rassemblé 5000 personnes ? Oui, d'ailleurs, je le rappelle, il y a une plainte qui a été déposée contre le maire de Mêles par 145 agriculteurs pour l'organisation, pour l'accueil de ces Antibassines. Voilà pour l'instant, en tout cas, ce que je peux vous dire. Le programme change, vous le voyez, de minute en minute. Et on suit l'évolution de ces convois, de ces manifestants, à la fois de la coordination rurale et aussi des Antibassines.